Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de Paris Sportif. Salut Ben, comment ça va ? Salut tout le monde, salut Pierre-Yves. Bah écoute, ça va avec le soleil, il est là, ça fait du bien. Oui, on en profite, on a souffert, c'est notre bol d'air, ça y est enfin. Mais bon, pareil, ça ne change pas grand chose puisque couvre-feu à 18h. Voilà, mais c'est toujours plus agréable pour le moral, donc on prend. Tout à fait. Bon, on se fait une petite émission cette semaine tous les deux, puisque d'âme et de repos. On va dire ça comme ça, on lui souhaite bon courage et un petit peu. Donc voilà, on le retrouvera la semaine prochaine sans problème. Et nous, on se fait une petite émission avec au programme plein de choses. On va essayer d'aller assez vite pour une fois sur le foot en abordant la question L1, Ligue des Champions. Et puis voilà, on fera ça rapidement. On va aller aussi sur le rugby. Alors, tournoi destination, ça continue, sauf pour certains. Qui a fauté ? Qui a fauté ? Qui a fauté ? C'est la question. On sait, on a à peu près la réponse. Oui, oui, mais tant qu'il n'y aura pas de… il y a une enquête, tant qu'on ne saura pas… Enfin, on va attendre. C'est ça, c'est ça, il y a enquête. On va arrêter de juger avant les procès, comme on voit dans pas mal d'affaires dans les réseaux sociaux. Donc nous, pour l'instant, on va attendre. Oui. Et puis, on va parler vélo aussi avec le parcours du Giro qui est sorti cette semaine. Pas beaucoup de contre-la-montre, beaucoup d'étapes de montagne, ça devrait en intéresser certains. Je pense. C'est ça, on va voir ça. À croire que certains étaient au courant du parcours bien avant tout le monde. Suivez mon regard. On ne sait pas, mais bon, il y a peut-être eu des fuites, on ne sait pas. Mais ça va être sympa, ça va être intéressant à suivre. Et on va pouvoir voyager en regardant la télévision, vu qu'on ne peut pas aller en Italie. On voyagera grâce à la télé, en fait. Yep. Et tu avais un petit palmel aussi en fin d'émission, tu voulais parler de quoi ? Tu m'as dit, quand on m'a préparé… Oui, on m'a préparé… Tu m'as dit un petit palmel, mais qu'est-ce qu'on met dans le palmel ? Oui, mais le palmel, on ne peut pas me parler de sport. Parce que là, j'avais vu, de toute façon, on lit un peu vos commentaires. Et j'avais l'étau, donc bonjour à lui. C'est une personne qui me suit depuis pas mal de temps. Il commente souvent et il disait qu'on parlait un peu toujours du même sport. Effectivement, comme je lui ai répondu, moi, je voudrais bien avoir une émission de deux heures. Ça permettrait de parler de tout. Peut-être pas de canoë et kayak et de choses comme ça, mais de parler de plus de choses. Voilà, on est un peu limité par le temps. Donc, bon, un petit palmel. Voilà, je mettrai peut-être des choses dont on n'a pas parlé, des sports dont on n'a pas parlé. Voilà, on verra. Vous verrez en fin d'émission. Yep. Alors, on y va. On commence par la prochaine journée de Ligue 1. Rapidement, on ne va pas faire tout le tour des matchs, mais si toi, tu as quelques matchs sur la carte de la prochaine journée, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent ? Ou des choses dont il faudrait être vus ? On est bien d'accord qu'on est en Ligue 1. Oui. On est bien d'accord qu'on est en Ligue 1. Déjà, petite chose. Donc, pareil, dans les commentaires, on en avait discuté. Enfin, des auditeurs ont discuté. Par rapport à Ligue des Champions, on voit bien que c'est un peu toujours pareil. Quand tu joues en Ligue des Champions, les matchs du week-end d'après, tu as un peu de mal, en fait. Et ça, c'est encore vérifié. C'est ça. C'est encore vérifié. Donc, voilà, je vous le redis. Ce n'est pas à 100%, mais il y a des belles choses à faire assez régulièrement. Voilà. Il fallait oser, quand même, pour mettre un pion sur la victoire de Monaco. Bien sûr, mais je te parle aussi du Bayern, je crois, qui a un peu galéré. Qui a galéré encore le Real, je crois. Barcelone, ils ont fait un 1, non ? Oui, ils ont fait match nul, oui. Bon, voilà, donc, je vais te dire, il faut y regarder, mais il y en a pas mal qui ont galéré. Donc, voilà. Mais ce n'est pas à 100%, des fois, bien sûr, mais il y a des petites choses à faire. Pour revenir, qu'est-ce qu'on a ? Reine-Nice, les Noirs et les Rouges contre les Noirs et les Rouges. Voilà, pour faire simple, je ne touche pas. Par contre, il y a un port de Metz où j'ai vu que Colciény, il a un peu gueulé. Oui, il a gueulé dans les tiers. Il va falloir faire le ménage dans la fin de saison. Non, mais peut-être que ce coup de gueule-là va être sain. Il y a du 2,30 pour Bordeaux contre Metz, un drone no bet, why not ? Pourquoi pas, même si Bordeaux n'est pas dans une forme olympique. Mais c'est quand même une équipe que, comme je dis, un électron libre, Ben Arfa. La défense, je trouve que, et surtout, j'aime bien l'entraîneur. Oui, Gassé. Gassé, voilà. Donc, je vous dis, pourquoi pas un drone no bet sur Bordeaux ? Dijon, PSG, je ne touche pas. Alors, on a Monaco-Brest. Bon, voilà, voilà, voilà. Ça, on a quoi ? C'est un petit peu le parcours du combattant du stade Brestois, là, sur les matchs à débité avec Lyon. On ne va pas revenir sur le match, même si c'était super sympa à regarder. En tant que supporter à Brestois, c'était un petit peu la soupe à la grimace jusqu'à la fin de la première mi-temps. Surtout dans les buts, on peut le dire. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, si Bois, je ne suis pas certain qu'on le revoit tout de suite. Quoique, bon, on verra. On a un peu de mal, pourtant, bon, j'espère que l'Arsenault va revenir. On verra bien, on va lui remettre notre confiance, on verra. Mais voilà, on m'a un peu déçu. En même temps, si on n'avait pas fait un début comme ça, un premier mi-temps comme ça, on n'aurait peut-être pas fait une seconde non plus. C'est toujours pareil, on ne peut pas refaire le match. On a dû Angélance, bof, je ne touche pas. Lorient Saint-Etienne, pareil. Alors, Nîmes-Nantes, malheur au perdant. Ouais, enfin, il y a un perdant qui, finalement, est sur une meilleure dynamique. Quand tu vois Nîmes, Nîmes t'es réussi quand même à battre Lorient, c'est pas… Ouais, sur un pénalty sorti de nulle part. Ouais, voilà. Maintenant, on a des trois points. Ils ont les trois points. Ça fait trois matchs qu'ils gagnent, Nîmes. Donc, ils ont la dynamique pour eux. Mais là, franchement, celui qui perd, attention, va être compliqué. On a quoi ? Du Lille-Strasbourg. Et Lille, je pense qu'ils vont se donner à fond, là, dans une… Le match va y avoir juste ce soir, d'ailleurs. Dans une stratégie un peu différente que le match allé. Est-ce qu'il leur restera assez de jus pour ce week-end ? Parce que, mine de rien, ça puise, la Coupe d'Europe. C'est le côté injuste de l'UFA où tu joues le jeudi et puis tu joues le dimanche. Tu joues le dimanche, ouais. Ou le samedi, ça dépend. Mais là, ils jouent le dimanche. Strasbourg, en face, c'est pas des foudres de guerre. Mais bon, un Strasbourg physiquement plus en forme, est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes à Lille ? La question est posée. Et un joli Marcel Lyon. Ah oui. Enfin, joli. Un Marcel Lyon. Bon, Lyon à 70 à l'extérieur, franchement, il y a quand même un peu plus de qualité et d'armes du côté de Lyon. La cote peut paraître intéressante, même s'ils font… Enfin, même si Lyon, franchement, à Brest, ils m'ont déçu. C'était pas top ce qu'on a vu. Donc, ouais, il n'y a pas… Voilà. Il y a peut-être, comme je vous dis, Bordeaux, Tronobet. Je ne vois pas Bordeaux perdre ce match-là. Donc, pourquoi pas mettre quelque chose là-dessus ? Ok. Alors, tu voulais aussi parler de Ligue des Champions, même si ça ne joue pas tout de suite. Là, c'est le 10 mars, si je ne me trompe pas. Je l'ai marqué au chaud. Elle me plaît beaucoup, cette date-là. Ouais, c'est ça. SG Barcelone, match retour. C'est ça. Pourquoi voulais-tu nous parler de Ligue des Champions, même s'il n'y a pas de match ? Non, mais déjà, parce que c'est toujours bien de se projeter. Sachant que, par exemple, le Real, on va sûrement récupérer du monde. Benzema, voire Ramos, on parle. Donc, ce n'est plus la même chose. Parce qu'hier, c'était un peu la cata. C'est Atlanta, on ne prend pas un rouge. Le match, ce n'est pas pareil. Quand tu voyais les joueurs sur le tournoi du Real, c'était vraiment du lâcher. Mendy, Ferland Mendy, il n'a pas gagné des points ? Si, si, Ferland Mendy, lui, il a tiré son épargne du jour. Oui, et en se projetant pour l'équipe de France, tout ça ? Peut-être. Après, je veux dire… Non, peut-être. Après, ça, Didier, tu sais, c'est un peu le… Voilà, et on pourra faire un petit clin d'œil à Giroud. Franchement, le mec, tu as l'impression que… Ah, quel but. Tu vas l'enterrer à chaque fois, mais il est là. Quel but. Et imité par Delé Alli. Oui, oui, c'est ça. C'est clair. Non, non, se projeter par rapport à des retours de joueurs, des choses comme ça. Donc, des fois, prendre des codes maintenant, c'est sympa, parce que les codes vont peut-être chuter, tu vois. Donc, ça a déjà bougé. Les codes ont déjà bougé. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Toujours faire attention à des retours de blessures. Et je te dis, comme Real, c'est ce qui m'avait sauté aux yeux, avec normalement Benzema et une forte probabilité que Ramos revienne, c'est plus le même Real, en fait. Je suis d'accord. Même si la Talenta va bien jouer, ça peut être intéressant à regarder ce match-là. Alors, on parlera plus tard, un jour, de trading sportif et tout ça, de l'achat-revente. Mais il y a souvent des coups à faire là-dessus, de prendre une cote à 2, qu'elle descende peut-être à 1,80, et de revendre. Mais ça, il faut des sites, on appelle ça de betting and change. On en reparlera. Dites si ça peut vous intéresser en commentaire. Un jour, on pourra faire une émission à 10 minutes, un quart d'heure là-dessus. Voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, je voulais juste parler des champions pour anticiper les choses. Et Alain, encore, a été monstrueux. Il a répondu à Mbappé la semaine dernière. Il est en tête débuteur de la Ligue des champions. Voilà, c'est intéressant. J'avais mis un petit billet à l'époque à 3,3,5. La cote avait remonté à l'air descendu à 3,3,5. Donc voilà, et le PSG va sûrement récupérer aussi du monde. Les Neymar, peut-être Di Maria aussi, tout ça contre Barcelone. Donc la cote du PSG aujourd'hui est à 2,15 pour les amateurs. Très bien. Ok Ben, on continue cette émission avec du rugby. Alors, on ne va pas trop parler de l'équipe de France. Du coup, peut-être on va en parler rapidement. On va survoler la question et puis peut-être les conséquences. Déjà peut-être dans un premier temps en termes de Paris. Donc, tous les gens qui ont parié sur le France-Écosse dans la semaine, ça se passe comment du coup ? Ça s'est remboursé ? Oui, parce que généralement, tu as des conditions qui varient. Généralement, si les matchs sont reportés à 24-48 heures, il faut voir les conditions. Mais des fois, le pari peut être conservé. Si c'est plus, généralement, on te le rembourse. Donc, je vais te dire, ce n'est pas plus mal pour l'équipe de France. Parce que même si je pense qu'avec le réservoir qu'on avait, on avait un potentiel de faire quelque chose. Moi, j'avais quand même le sentiment que, certes, l'Écosse est quand même loin d'être minable depuis le début du tournoi. C'est même une petite surprise. Je me posais la question, franchement, avec les grands absents côté français, si ça n'allait vraiment pas pencher du côté écossais sur ce match. Après, je te dis, on considère une équipe B, mais en pouvant s'entraîner, je faisais confiance à l'équipe de France. On l'a vu contre l'Angleterre, on avait une équipe C à la Coupe d'automne. Ça a bien fonctionné quand même, parce que, mine de rien, il y a de la qualité. Même en deuxième et en troisième équipe. Mais là, en fait, le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'entraîner. Donc, en gros, ce n'était pas… Mais encore hier, la France était à 1,70 et l'Écosse à 2,30. Oui. Par contre, si on anticipe un petit peu, tu en parlais tout à l'heure en Ligue des Champions, mais là, si on anticipe le prochain match de l'équipe de France, ça le crunch direct le 13 mars. Là, c'est comment les côtes de l'Angleterre-France ? Pour l'instant, ce n'est pas sorti, en fait. Ah, OK. Ils attendent de voir déjà Pays de Galles-Angleterre. Non, ce n'est pas sorti, mais déjà, bon, heureusement que c'est dans… Heureusement que c'est dans… Vous savez quoi ? Dans 20 jours. Normalement, j'espère que le Covid, les mecs qui avaient de Covid dans l'équipe de France seront guéris. Après, des fois, le Covid, tu souffres un peu physiquement après. Ça dépend de comment ils récupèrent les gars. Ouais, il suffit de voir peut-être un Mbappé, quoi. Je ne sais pas. Non, mais après, voilà. Oui, bien sûr. Mais tu as raison. Du côté de Brest aussi, on avait eu un gars qui l'avait chopé pendant l'été et qui a eu énormément de temps à s'en remettre. À revenir, mais mine de rien, il faut prendre ça en compte. Après, je te dis, il y a du Ramos de Toulouse qui allait revenir. Je sais qu'il y a du Ntamak qui est revenu à l'entraînement. Il s'était pété la mâchoire, donc il avait été absent plusieurs semaines. Il est revenu à l'entraînement et maintenant, il fait du jeu avec du contact. Donc, je pense que lui va être opérationnel. C'est comme une bonne nouvelle. Mine de rien, si tu arrives à mettre du pont Ntamak contre les Anglais, bon, on va dire que ça va être génial parce qu'au moins, on va avoir la vraie équipe de France contre ces Anglais-là. Qu'est-ce que ça peut donner ? Donc, non, je veux dire, c'est mieux pour l'équité sportive que ce soit reporté. Après, les Écossais, eux, ils n'ont rien à avoir là-dedans. Ils auraient bien voulu jouer, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais bon, donc, à voir quand ça va être reporté parce que, mine de rien… Parce qu'on ne sait pas. Là, du coup, ce serait après la dernière journée, techniquement, du coup. Ce serait après le 20 mars. Je pense. Donc, ça veut dire que la France, c'est trois matchs, en fait. Et peut-être que le tournoi se jouerait sur ce match-là. Donc, déjà, il va falloir attendre le résultat de Pays de Galles-Angleterre parce que si Pays de Galles gagne, ce qui n'est absolument pas une impossibilité, pour la centième de Georges de Norse, Pays de Galles, ben voilà, écoute, le Pays de Galles aura trois victoires. Et on verra, ce sera eux nos plus sérieux concurrents pour gagner ce tournoi-là après, vu qu'on ne les a pas encore affrontés. Après, j'espère de tout cœur que l'équipe de France va réussir à s'en sortir avec son Covid et qu'on ne sera pas encore forfait dans 20 jours parce que là, à un moment donné, on va nous mettre des matchs perdus sur tapis vert. Et ça va tout changer. On était bien partis pour gagner le tournoi. Ouais. Donc, voilà, après, je te dis ce week-end, pour venir en match du week-end, on a un Italie-Irlande. Bon, ça a déjà bien bougé, mais l'Irlande, normalement, vous aviez un handicap à moins 12, un truc comme ça. À un 30, c'était pas mal à prendre, ça. Et aujourd'hui, franchement, le Pays de Galles récupère pas mal de monde, quand même, par rapport à des Anglais un peu poussifs, même si, et je vous le redis pourquoi, parce qu'une bonne partie de l'équipe d'Angleterre jouait aux Saris, et les Saris, pour des sombres histoires financières, avaient été ramenés en deuxième division. Donc, ils n'étaient absolument pas au point physiquement. Là, ça fait un moment qu'ils s'entraînent. Donc, je vous dis qu'à un moment donné, ils vont retrouver leur niveau, quand même. Mais Pays de Galles en handicap positif me plaît bien. Et aujourd'hui, vous avez encore eu 3,3 en cote pour Pays de Galles. Bon, avec leur public, j'étais un peu plus confiant, sans leur public, c'est un peu différent. Mais voilà, je pense qu'ils ne vont pas être ridicules. Et un handicap, je crois, de plus 10, plus 11, peut être sympa pour eux, parce qu'ils vont se défoncer. Parce que s'ils gagnent contre les Anglais, ils sont bien partis, mine de rien, pour gagner le tournoi. Il leur resterait un gros obstacle, c'est la France. Parce qu'ils ont déjà battu, si je ne me trompe pas, l'Ecosse et l'Irlande. À chaque fois, ils ont bénéficié d'un carton rouge par rapport à l'équipe adverse, je veux dire. Donc, voilà, ils ont été un peu aidés. Mais bon, des fois, c'est les champions. Il faut avoir un peu de chance aussi pour remonter le tournoi. Donc là, vous n'avez que deux matchs à vous mettre sous la dent en 6 nations ce week-end. Après, vous avez trois matchs au top 14, parce que pareil, c'est des matchs en retard. Et vous avez un sympathique La Rochelle-Toulouse, avec la Côte de La Rochelle qui ne fait que bester. Écoute, ce n'est pas que je suis dubitatif là-dessus, mais Toulouse, mine de rien, ils jouent une équipe pas trop mal. Bon, ils ont perdu à Lyon l'autre jour. Bon, ils n'étaient pas loin, à la fin, de revenir à un ou deux points, comme Colby n'a pas vraiment aplati sur la dernière action. Écoute, je n'ai pas les compos d'équipe à voir, mais ce qui m'embête, c'est que Gramos avait été appelé en équipe de France. Mais vu que le match est reporté, est-ce qu'il n'aurait pas le droit de revenir en club ? Il me manque des informations, parce qu'il serait peut-être considéré comme cas contact aussi, je n'en sais rien. Ben ouais, ça sent le chaud, tout le monde à l'isolement. C'est un peu… L'équipe de France, c'est à l'isolement, techniquement. Voilà. Tu fais ton isolement, tu n'es qu'à contact, tu restes chez toi isolé 7 jours. Donc, Gramos ne pourra pas être mis à la disposition. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, écoute, il y a trois matchs-là, et puis après, il y a toujours l'Angleterre qui joue. Et quand j'ai du Pro 14, c'est-à-dire les équipes Celtes, on va dire. Voilà. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Après, il y a des trucs avec des handicaps. Newcastle contre les Queens, par exemple, en handicap alternatif, ça peut être sympa. Vous avez quoi encore ? Vous avez quoi encore ? Vous avez du Connac qui joue à Trevis. Bon, Trevis amputé de… Je ne vais pas dire, c'est toute l'équipe d'Italie, mais quasiment. Et puis, j'aimais bien aussi les Dragons aux Zèbres, avec deux, trois retours intéressants chez les Dragons. Voilà. La semaine dernière, ça n'a pas été terrible, parce que Toulouse, ils n'ont pas… Alors, Pau, déjà, gagné de six points à la mi-temps. Ils ont perdu contre Toulon, parce qu'ils ont été inexistants en deuxième mi-temps. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, si on a été joué. Toulouse, Toulouse, à cause de… Voilà, je te dis, la dernière réaction, Colby, malheureusement, n'aplatit pas bien le ballon, donc il s'est refusé. Ils ont perdu de huit points, ils n'ont pas pris le bonus défensif. Voilà. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a eu encore. Je ne sais plus. Ce n'était pas un week-end mémorable, on va dire. Tout à fait. Donc, voilà. Il faut le dire aussi. Oui, oui, oui. Pendant que je t'ai hété. On nous l'a signalé en commentaire, c'est des choses… C'est ça. C'est des choses qui arrivent. On passe au vélo avec l'annonce du parcours du Giro. Alors, ce n'est pas très longtemps, c'est fin mai. Enfin, ça débute le 8 mai, si tout va bien, du 8 au 30 mai. Donc, ça part de Turin et ça s'achève à Milan. Une belle boucle, du coup. Alors, il n'y a pas beaucoup de contre-la-montre, même pas 40 bornes de contre-la-montre. Par contre, 8 arrivaient au sommet. Donc, ça, clairement, ça va avantager certains coureurs. Rouleurs, coureurs, oui. Grimpeurs. C'est ça que tu voulais dire. Mais, pareil, forcément. Forcément, forcément. Alors, super parcours. Franchement, ça fait un moment que… On n'a pas vu un parcours comme ça. Donc, oui, forcément, ça va avantager des grimpeurs. Comme ça, tout le monde pense à Bernal. Après, à voir s'il sera vraiment à 100%. C'est le premier grand tour de l'année aussi. Mon petit Remco, le petit belge, Remco de Venepoel. Bon, l'année dernière, il était parti pour faire une saison de ouf. Malheureusement, il a chuté. C'était sur le tour de Lombardie, c'est ça ? Voilà, ça a été compliqué. Comment il va revenir, on ne sait pas. Même si j'ai confiance, pour moi, ça reste un champion avec des prédispositions un petit peu en dehors de la normale. Donc, pour moi, je pense qu'il peut faire quelque chose. Il faudra juste voir les courses d'avant. Combien il aura de kilomètres dans les jambes ? Et puis, voilà, il y a qui ? Il y a les Français, Bardet. Bardet, Pinault. Alors, petit coucou à Vincent. Je vous invite à aller voir sa page Facebook. Ça s'appelle Le Coup tordu. Il vous a fait une analyse un petit peu de ce qu'il voit sur le gyro et sur l'année en cyclisme. Voilà, il a une belle vision de tout ce qui est cyclisme. Donc, Le Coup tordu sur Facebook. Si vous voulez aller voir son travail, mérite le détour. C'est un passionné de vélo. Et puis, ouais, donc, écoute, je te dis, il va falloir attendre un petit peu de voir tout ça. Les codes, tout n'est pas sorti encore. Mais bon, on va étudier tout ça. Je vous dirai un petit peu, moi, ce que je pense. Forcément, je verrai les codes. Mais moi, forcément, je mettrai une petite pièce sur Remco. Voilà, bon, ça, c'est sûr. Et puis, écoute, pour le reste, on va attendre de voir que les bookmakers sortent sur la cotation, je pourrai vous en reparler peut-être la semaine prochaine s'ils l'ont fait. En tout cas, Pogacar, il est déjà en forme. Sur le tour de l'UAE, il est en tête. Et voilà, tu vois que le garçon, il a des restes du Tour de France. Qu'est-ce que tu entends par des restes ? Pardon. Non, je n'irai pas. Non, non, non. Ça vous laisse que tu essayes indélicatement de me mettre. Non, non, mais ça, on saura ça dans 20 ans. Oui, on verra. On verra. Mais quand on n'a pas de preuves, on ne sert à rien. On termine cette émission avec un petit pêle-mêle, du coup, avec des choses que tu voulais aborder. Des petits pêle-mêle. Par exemple, tennis, là. Bon, dans le tennis français, on a des papilles maintenant. Donc, Tsonga, bon, ça me fait chier, mais je pense que sa carrière est un peu terminée. Il essaie de revenir à chaque fois. Là, il a pris 2-7-0 à Montpellier. Pouille, je crois que c'est pareil. Enfin, bon, j'espère que… Heureusement qu'on a du imbert, des garçons comme ça qui vont peut-être prendre le flambeau. Mais là, ça commence à être compliqué pour le tennis français, mine de rien. La relève tarda à venir. Petite info aussi, Handball. Oui, parce qu'on est à Brest et j'ai plus d'infos que si j'étais à Bordeaux. Niaquite, chez les Brestoises, est revenu. Donc, très important, l'internationale française. C'est un bon point d'appui en défense. Donc, elle sera là pour le huitième de finale allée à Heichberg, en Ligue des champions. La Côte de Brest, 1-70. J'avoue qu'elle me fait de l'œil. Avec Niaquite, elle me fait de l'œil. Sachant qu'elle va pouvoir enchaîner un ou deux matchs avant et quitter. C'est une bosse en défense. Avec elle, la défense va être beaucoup plus solide. Et j'ai confiance. Voilà. On a du Metz aussi à Dormut. Pour moi, il n'y a pas de faute entre les deux équipes. Metz est largement au-dessus de Dormut. 1-35, j'imagine que c'est pas mal. Donc, ça, c'est le 7 mars. Qu'est-ce que je peux pas… On clôture, en fait, la saison de ski aussi. Mine de rien, avec Peinturo qui est bien parti. Ouais, carrément. Voilà. Donc, je me souviens d'avoir regardé ses cotes parimentaires en début de saison. Il était à la lutte. Les cotes étaient 2,5-3 avec Christophe Hercède, par exemple. Bon, ben, écoute, voilà. Il a fait mouche. Et chez les filles, parce qu'il y a encore Chiffrine, la favorite. Et comment elle s'appelle ? La slalomuse, là. Vlova. Je crois que c'est ça. Je l'ai corcheté de son nom. Elle, je pense qu'elle file aussi tout droit vers son premier globe. Son gros globe. Donc, voilà. C'est une spécialiste de tout ce qui est technique. C'est l'homme. Et Chiffrine, je pense, cette année, avec la perte de son père, l'année dernière, on voit qu'elle est moins dedans, malgré que c'est un diamant brut. Et voilà, c'est une super technicienne. Je crois qu'il faut avoir un peu le mental aussi quand tu es en sport pour faire des performances. Ce qui n'a pas été, je pense, le cas cette année. Elle était quand même un niveau en dessous. Écoute, voilà. Pour un petit peu, je fais le mail de mon côté. Alors, je crois que Damien aurait voulu faire de la MMA. Je crois que c'est facile. Ce sera partie remise, étant donné que… Un commentaire, si vous appelez de vos voeux à une analyse MMA. Ah, peut-être qu'il pourra mettre quelque chose. Ah oui, si vous l'appelez de vos voeux, évidemment. On est d'accord un peu. Et puis, après, on termine là. Dans la rémission, il n'y a pas eu de pouce vers le bas. Écoute, peut-être parce que je l'ai mentionné. Donc, merci à la personne d'habitude qui le met, qui ne l'a pas mis. Peut-être qu'elle était en vacances. On va la voir cette semaine. C'est ça. Ou peut-être qu'elle en a eu marre de nous écouter aussi. C'est aussi une problématique. En tout cas, voilà. On est là pour faire quelque chose un peu de bon enfant, sympathique. On essaye de donner des bonnes infos. Voilà. Vous êtes un bon petit groupe à nous suivre. Donc, merci à vous. Et écoutez, cette semaine, voilà. On espère vivement aussi retourner dans les stages. J'espère que ce sera d'ici quelques semaines, mais très rapidement. Parce que c'est vrai que ça manque. J'ai envie de pleurer avec ce que tu me dis là en même temps. Parce qu'on enregistre cette émission ce jeudi. Il est 18h15. Là, je vois un bandeau BFM. Mesures renforcées, le 6 mars, 6 dégradations. Voilà. Ce ne sera pas pour tout de suite le stade, Benoît. Ce ne sera pas pour tout de suite. Il vient d'annoncer peut-être la date du confinement. Pardon, on l'ousse dès là. Le 6 mars ? Ah, d'accord. Non, mais non. Ce n'est pas dit comme ça, mais je le prends comme ça. Ok. Bon, ben. Je me roule en boule. En PLS. En PLS, c'est ça. Bon, ben, on essaiera quand même de faire l'émission. Parce que vu que maintenant, on n'a pas besoin d'être en studio pour faire, on est un peu plus libre. Oui. On a un son de chiote. Désolé, mais on n'est plus libre. Voilà. On espère que le contenu est plus important que le contenant. Oh, c'est beau. Oh, on va s'arrêter là-dessus. Oh, c'est magnifique. Merci, Ben. Bon, ben, merci à tout le monde. Et puis, portez-vous tous bien. Et puis, on vous donne un rendez-vous à la semaine prochaine avec Damien, on espère. Et comme il est usage de dire en cette période de merde, bon courage à tous. Salut, salut. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Ciao, ciao. 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 Sous-titrage FR ?